Bonjour tout le monde et bel après-midi. Bienvenue sur cette table ronde dédiée aux plantes et à l'hybridation. La table ronde aujourd'hui est sur la nature hybride des plantes, de l'usage à la fiction. On a avec nous aujourd'hui quatre personnes dans des activités différentes avec qui on va discuter de cette thématique-là aujourd'hui. Je vais commencer par laisser la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter chacun leur tour. Je vais prendre dans l'ordre de ceux qui apparaissent dans mon écran. Je vais demander à Pascale Géli-Saint-Bert de bien vouloir nous dire quelques mots sur elle. Bonjour à tout le monde. Moi je suis pharmacienne en fait de formation spécialisée en phytothérapie puis plus tard en aromathérapie depuis mes études en fait. J'ai pris cette voie-là depuis toujours. J'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique chez Arco Pharma donc en plantes et puis après j'ai quitté l'industrie. Et puis maintenant je suis enseignante en fait, enseignante à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et j'ai créé un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Nice de phytothérapie et d'aromathérapie où j'enseigne. Je suis auteure d'ouvrages dans ces disciplines-là. J'écris pas mal d'articles aussi dans des revues spécialisées et je suis expert auprès d'entreprises dans ce domaine-là aussi. Voilà donc j'ai toujours, toute ma carrière a été, toute ma vie finalement parce que c'est intimement lié, a été entourée de plantes. Merci Pascale. Donc ensuite vient Thierry Jandroc. Bonjour, je suis Jean Droc. Je suis psychologue clinicien, canaliste et écrivain. Je peux m'arrêter là. Qui nous a fait une conférence hier sur le parasitisme. Et ce matin c'était Pascale Géli-Sembert qui nous a fait une conférence sur les plantes et l'hybridation des plantes et dans les soins naturels aussi. Kevin Daffon. Ton micro est coupé Kevin, pardon. C'est normal, je préférais laisser la parole aux autres. Donc effectivement moi, Kevin Daffon, je suis doctorant à l'Université Côte d'Azur. Je suis rattaché à l'Institut de Chimie de Nice sous la direction de Xavier Fernandez et je travaille sur les plantes à parfums oubliés. Et précédemment à ça, j'ai travaillé au sein de la Cosmetic Valley, qui est le premier réseau mondial de la parfumerie cosmétique, où j'accompagnais les startups. Et je continue aussi cette activité par le biais de ma société de consultations. Merci Kevin. Et Sybille Marchetto que vous devez tous connaître, j'imagine. Du coup, je me présente à l'inverse, c'est ça, comme tu as dit, tout le monde connaît. Donc en fait, je ne suis pas conférencière et je ne suis pas chercheuse. Donc Sybille Marchetto, je suis la directrice du festival et je suis principalement écrivaine. Merci Sybille. Merci Sybille. Et puis alors moi-même quand même. Donc Anthony Mémin, je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur. Et j'ai aussi suivi une formation en herboristerie à l'École lyonnaise des plantes médicinales. Donc pour ouvrir cette table ronde, je vais commencer juste avec peut-être une définition ou des définitions un peu banales, on va dire, de la notion d'hybride. Donc si on regarde un petit peu ce qui peut exister comme définition, du point de vue des plantes, on a que la notion d'hybride, du plant hybride, c'est lorsqu'on a une plante qui est issue de croisements entre des parents qui peuvent être nettement différents. Et il y a une autre définition qui est liée à la notion d'hybride, c'est le fait que quelque chose soit composé d'éléments disparatres. Alors, moi j'aimerais poser pour commencer cette table ronde la question à nos invités. Que vous inspire chez vous cette association de mots, plantes, hybridations et fictions ou imaginaires ? Donc est-ce que quelqu'un veut commencer peut-être sur ce feeling que vous pouvez avoir avec ces trois associations-là ? Moi, un petit peu pour retomber sur ce que j'ai dit un petit peu ce matin, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a des plantes hybrides, hybrides parce qu'elles ont été un petit peu manipulées pour synthétiser une molécule prioritaire. On a parlé ce matin du datura qui fait vraiment partie de la magie noire en phytothérapie. Quoi ? En plante, on peut dire en plante. Et donc on est totalement dans la fiction et qui est devenue réalité finalement grâce à la plante. Donc je trouve justement ce lien assez extraordinaire entre une plante qu'on considère nous toxique en Occident, totalement toxique et qui, dans d'autres parties du monde, permet d'accéder à un état de conscience modifié que les personnes utilisent vraiment d'une manière extraordinaire, certainement justement en ayant ce lien si particulier avec la plante. Et oui, on reviendra d'ailleurs sur ce côté imaginaire que peuvent inspirer des plantes. Est-ce que quelqu'un veut partager un peu son opinion là-dessus ? Je n'ai pas d'opinion. Tu n'as pas d'opinion ? Alors, est-ce que tu as un avis sur cette ? Oui, je peux avoir un avis parce qu'en fait le problème de l'opinion c'est qu'elle n'est jamais démontrée. Moi, j'aime bien démontrer une démarche. Quand on plante hybridation-fiction, on arrive sur quelque chose qui est intéressant, c'est que l'hybridation et la fiction ont un point commun. C'est le fait qu'elles sont à l'intersection de deux registres différents. C'est-à-dire que la fiction est une hybridation entre le symbolique et l'imaginaire. L'hybridation, c'est deux espèces différentes dont on va fabriquer une troisième. La fiction, par exemple dans le cas de la datura, quand Pascal en parlait, moi j'ai pensé immédiatement à Castaneda. On a dit à une époque, on se demandait si son œuvre était totalement fictionnelle ou si c'était vraiment l'œuvre d'un ethnographe. En fait, j'avais connu un ethnologue quand je faisais mes études et ce dernier m'avait dit deux choses l'une. C'est un ethnologue génial, alors c'est un écrivain génial. Pour les deux cas, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il avait réussi à hybrider la fiction avec la recherche en ethnographie, l'usage des drogues avec les états alternés de conscience, en faisant passer ça comme une expérience certes extraordinaire, mais bon, il en a fait une dizaine de livres. C'est son exemple justement hybridé qui m'est venu à l'esprit lorsque j'entendais Pascal. Ah oui, c'est très intéressant, du coup, comment on pourrait avoir un mélange, une confusion dans les rôles que celui qui va rédiger, en fait. On ne sait plus du tout s'il est ethnologue ou alors auteur. Alors du coup, Joël Sibyl a envie de dire quelque chose en tant qu'autrice, du coup, j'imagine. Oui, du coup, comme je n'ai pas du tout, on va dire, les compétences scientifiques pour la partie recherche, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les plantes, c'est, alors je vais faire ça à l'arrache, on a deux gros gens littéraires qui sont la SF et la fantasy. En général, en science-fiction, on essaie plutôt de se projeter vers de la technologie qui a été modifiée, arrangée, tout ça. Donc du coup, j'ai envie de dire, si j'imaginais un monde de science-fiction, je vais faire des molécules, des médicaments compliqués avec des trucs de synthèse et tout ça. Et quand on part en fantasy, ce qui est intéressant, c'est de recréer un monde. Et théoriquement, dans ces mondes de fantasy, les sorciers, les mages, les gens, on va dire, un petit peu de cette nature, a priori, hybrideraient les plantes pour arriver aux mêmes effets qu'en science-fiction. Un truc tout bête que je m'étais dit en écrivant une fois un texte de fantasy, c'était par exemple, si tu mets en scène une grande guerrière, tu vois, qui a une grande aventure et tout ça, tu vois, quelqu'un qui est toujours sur les routes et tout ça, cette personne, elle ne va pas faire des grossesses, sinon tu perds tout ton côté guerrière et aventurière. Donc, ton aventurière, elle a forcément un moyen de contraception. En fait, c'est bête comme truc, mais tu vois, une grande guerrière qui a fait des aventures, elle a un moyen de contraception. Ce moyen de contraception, ce n'est pas la pilule, puisque tu es au médiéval et tout ça. Donc, ça veut dire que l'équivalent de nos chercheurs, c'est un peu ça, tu recrées une fiction alternative. Donc, tu as un sorcier, tu as un magicien et tout ça qui a hybridé, tu vois, qui a transformé des plantes pour que certaines deviennent contraceptives, tu vois. Donc, en tant qu'autrice, on va dire, dès qu'on se lance dans la fantasy, moi, je trouve, comprendre le travail des chercheurs, tu vois, et se dire, ah ouais, c'est telle plante, elle fait ceci, elle fait cela, c'est vraiment une richesse, parce que c'est quand même mieux que de dire, bon, mais en fait, elle a avalé une pilule magique qui est apparue et puis ça ne marche pas, quoi. Donc, c'est très intéressant, voilà, en tant qu'écrivain, de voir qu'est-ce que les chercheurs peuvent nous proposer pour que nous, nos récits soient extrêmement crédibles, parce que si tu prends un truc qui est vrai, c'est super crédible, quoi. Ah ben, oui, évidemment. Mais d'ailleurs, du coup, dans des récits de fantasy, j'imagine qu'on ne dit pas directement que ton héroïne, là, qui va se promener sur des milliers de kilomètres, je ne sais pas, on va dire à cheval, je fêterai dans l'exagération, évidemment, on ne lui fait pas faire un arrêt à un stand, je dirais herboriste pour le langage actuel, mais ça pourrait être, évidemment, dans les récits plutôt de la sorcellerie, parce que ça... Oui, la chaumière de la sorcière réputée, quelque chose comme ça. Comment ? La chaumière de la sorcière qui serait réputée, on peut imaginer. Oui, mais des fois, ça reste un petit peu quand même en background. C'est ça qui est dommage. Oui, mais presque, tu vois, c'est dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie quand même de concevoir une littérature qui est plus inclusive, qui prend les gens en compte et tout ça. C'est vrai qu'en général, on te mettait un mâle guerrier sur les routes, il y a plein de choses qu'on évacuait. Une guerrière, elle ne peut pas avoir ses règles une semaine sur quatre. Tu vois, ce n'est pas possible, en fait. Donc, il y a forcément une solution et cette solution, elle l'a trouvée, puisque ton monde, il doit fonctionner. Donc... Oui, bien vu. C'est effectivement un point vachement important. D'ailleurs, ça explique peut-être pourquoi les héros étaient des héros masculins pendant longtemps. Ça a évité d'aborder ce problème-là. Kevin, est-ce que tu as, toi, de ton côté, qui travaille sur les plantes anciennes, justement ? Oui, alors moi, il y a trois points sur lesquels j'aimerais rebondir. Il y avait le côté hybridation des plantes. Par exemple, pour moi, en parfumerie, déjà au néolithique, 7000 ans avant Jésus-Christ, les plantes étaient utilisées, étaient brûlées pour faire du parfum. Et en fait, le fait de brûler les parfums, c'était de la fumigation. Et les végétaux étaient utilisés plutôt pour représenter le matériel, l'homme. Et la fumée, qui du coup montait vers les cieux, représentait plutôt l'immatériel, Dieu, et servait d'intermédiaire entre les hommes et le ou les dieux pour demander, par exemple, l'immortalité pour les défunts ou servait, par exemple, d'offrandes pour les dieux, pour les nourrir. Et donc, effectivement, cette hybridation entre le matériel végétal et la fumée qui permet d'accéder aux cieux et à Dieu et pouvoir faire des requêtes comme ça, je pense qu'il y a vraiment ce lien. Et puis, l'autre point aussi sur lequel je voulais rebondir, c'était le côté magie. On a parlé de la datura, par exemple. Et effectivement, moi, c'est un aspect sur lequel je travaille, c'est-à-dire que mon but dans ma thèse est aussi de revaloriser des plantes anciennes, des plantes oubliées de la parfumerie, pour pouvoir recréer des nouveaux parfums, voire parfois des nouveaux produits cosmétiques. Je travaille notamment avec l'Occitane en Provence en partenariat. Et donc, ce genre d'histoire, quand les plantes ont des histoires de magie comme ça, où ont servi dans l'Antiquité et ont vraiment des légendes associées, c'est vraiment hyper intéressant quand on veut revaloriser un produit parce qu'on a une histoire à raconter autour de cette plante. Et ça, c'est vraiment sublime de pouvoir revaloriser des plantes comme ça. Et l'autre point intéressant, par exemple, sur la datura, c'est ce que disait Pascal, le côté un peu danger de cette plante. Parfois, tout ce qui provient de la nature, il y a un grand retour à la nature pour développer les produits cosmétiques, par exemple, d'aujourd'hui, le retour à la naturalité. Mais tout ce qui provient de la nature n'est pas forcément sans danger parfois. Et des fois, on a tendance à l'oublier. On se dit que ça vient de la nature, c'est forcément bon. Il y a quand même parfois des allergènes, il y a aussi parfois des molécules qui sont contenues dans les plantes. Et quand on les extrait, il y a tellement de molécules composées à l'intérieur de ces plantes qu'il y a des risques qu'il y ait une ou plusieurs molécules qui puissent avoir des effets sur la santé. Par exemple, c'était le cas aussi du calamus, l'assort odorant. Son nom latin, c'est l'Achorus calamus. Alors, on donne des noms latins depuis 1735. Ça s'appelle la classification linéenne. C'est des noms qui permettent aux scientifiques, notamment et aux botanistes, d'identifier avec certitude les plantes quand on veut travailler dessus. Et dans l'Antiquité, on utilisait le rhizome, c'est-à-dire la racine du calamus, pour faire des parfums. Son odeur a été suave, puissante, un peu boisée, épicée, terreuse et camphrée. Et ça a entré dans la composition de pas mal de parfums dans l'Antiquité, comme le tifi, qui était un parfum solide utilisé dans l'Égypte antique. C'est aussi entré dans l'huile d'onction sainte, c'est-à-dire un des parfums de la Bible. Dans la Bible, il y a deux recettes de parfums. Ou encore le vinaigre des quatre voleurs, qui était un parfum qui servait un peu d'antidote à l'époque du Moyen Âge, pendant la peste noire. Il y avait certains brigands qui se parfumaient de ça. Et pendant qu'il y avait des victimes de l'épidémie, ils en profitaient pour piller leur maison. Et eux étaient totalement protégés et ils n'attrapaient pas la peste noire. Donc, c'est vraiment une légende, ce n'est pas forcément vrai. Mais ça me rappelle en tout cas le calamus qui a certains composés à l'intérieur qui présentent des dangers qui sont neurotoxiques. Il y a les carcinogènes, par exemple la bêta azarone, qui composent majoritairement le rhizome de calamus. Il y a l'IFRA, l'International Fragrance Association, qui a émis la recommandation d'arrêter d'utiliser, par exemple, des excès de calamus dans les parfums. D'ailleurs, le calamus est aussi utilisé, je crois, en herboristerie pour tout ce qui est acidité, réguler l'acidité dans l'estomac. Si je ne me trompe pas, Pascal, tu me corrigeras. Effectivement, c'est un bon point. En fait, il y a trois points qui sont intéressants ici, que tu as synthétisés. C'est le côté matériel-spirituel, on pourrait appeler ça une sorte d'hybridation dans le sens où une personne peut avoir à la fois le côté matériel de la plante et en bénéficier du côté un peu spirituel suivant son utilisation. Le deuxième point, c'était sur la toxicité et le bienfait d'une plante. C'est-à-dire qu'une même plante peut être à la fois toxique et avoir des bénéfices pour la santé. Et le troisième point que j'ai oublié, que tu as mentionné, qui était ton deuxième point... C'était la magie d'avoir des histoires, des légendes autour de cette plante. Les légendes. Et du coup, c'était ce point sur lequel je voulais rebondir et vous poser la question de l'histoire qu'on peut avoir des plantes. On voit qu'il y a un gros imaginaire qui tourne autour des plantes depuis la mythologie. Est-ce que c'est, à votre avis, cette nature un peu hybride, ou bivalente ou duale des plantes qui est à l'origine de notre imaginaire autour des plantes ou réciproquement ? Est-ce que c'est, je pense par exemple, la théorie des signatures, peut-être que Pascal pourra nous en dire un mot, qui fait qu'en voyant une plante, on a un imaginaire qui nous permet ensuite de l'utiliser à des fins médicinales ou récréatives ou spirituelles ou peu importe ? Est-ce que, Pascal, peut-être tu peux rebondir dessus ? Ce qu'il faut voir avec les plantes, en fait, c'est qu'elles ont toujours participé à notre vie quotidienne. On les mange, elles ont servi à construire des maisons et elles ont servi après à soigner assez rapidement finalement. On trouve dans des grottes préhistoriques, on trouve des plantes à usage médicinal. Donc, c'est vrai qu'elles ont toujours suivi l'homme, mais dans toute sa vie quotidienne et notamment sur le spirituel. Alors ça, c'est une partie passionnante parce qu'on réalise finalement qu'elles étaient aussi très présentes dans tous les rituels, avec un puissant pouvoir spirituel. Et ce qui est très surprenant, c'est que quelques religions comprennent, on retrouve à peu près les mêmes plantes. Et je trouve ça fabuleux. Par exemple, l'encens, on va le retrouver, cette matière en plus là, avec la théorie des signatures, elle est extraordinaire pour l'encens. On va le retrouver dans vraiment toutes les religions avec cet aspect sous forme de fumigation, c'est-à-dire qu'on brûlait cette gomme résine, qu'on appelle une gomme résine. Elle formait donc une vapeur, une fumée, et qui servait donc à rentrer en contact avec l'au-delà. Voilà ce qu'a dit Kevin tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Mais en plus, elle servait parce qu'à ce moment-là, les gens se réunissaient dans une pièce unique et on sait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de maladies contagieuses, et elle servait aussi à désinfecter l'atmosphère. Donc, il y avait ces deux pendants qui étaient fabuleux et on retrouve encore l'encens de nos jours. On met de la fumée d'encens autour des cercueils, encore dans la religion catholique. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est vraiment dans l'inconscient collectif que ces plantes sont ancrées. Et ces connexions qu'il y a dans chaque religion, tu disais plusieurs religions utilisaient les mêmes plantes. Est-ce que cette utilisation était complètement déconnectée ? C'est-à-dire, est-ce que les religions, on ne sait pas trop, j'imagine, mais se passaient le mot ? Ou est-ce que c'était complètement… Ah non, c'était complètement… Par exemple, l'encens, on le retrouve vraiment dans la religion catholique, on va la retrouver dans la religion juive, on la retrouve aussi dans beaucoup de rituels chamaniques. Donc, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc, à ce moment-là, je trouve que ça donne une certaine véracité à cet effet spirituel de la plante. Et du coup, en même temps, un peu communicatif, parce que ça veut dire que probablement, au moment où on a voulu en faire un usage, les personnes étaient sûrement réceptives à la plante et on voyait une utilisation immédiate ou quasi immédiate pour certaines actions. Je voyais que Thierry, tu hauchais la tête… Je ne suis pas sûr. L'encens et pour certains usages de plante, on sait très bien que c'étaient des usages qui étaient millénaires en Asie, en Inde, qu'il y avait quand même quelque chose qui s'appelait la route de la soie. On ne fera jamais croire qu'il n'y avait pas un commerce, des épices et des parfums entre le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine et d'autres contrées. Et plus les parfums étaient lointains, plus ils étaient chers, plus ils étaient prisés. Et en fait, depuis la nuit des temps, il ne faut quand même pas oublier non plus qu'en termes de langage, notre français a quand même des racines indo-européennes. C'est-à-dire que la route des parfums, la route du langage, la route de la sublimation, ce sont les mêmes. Il y a quelque chose de très anthropologique derrière tout ça, derrière ces usages. Nous restons des êtres humains qui utilisent certes les mêmes moyens, mais c'est parce que nous appartenons tous à la même espèce. Et à travers des voyages culturels, il y a des choses qui se sont passées. Les chrétiens, c'est la dernière siècle monothéiste. S'ils l'utilisent de l'encens, ce n'est pas une nouveauté. Les Grecs l'avaient déjà. D'autres avaient déjà de l'encens depuis des millénaires et ne s'en plaignaient pas. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient les premiers. C'est-à-dire qu'on arrive à une histoire anthropologique de l'usage, la sublimation, parce que c'est de ça dont il s'agit, parce que de brûler un parfum, c'est sublimer. Ça m'amuse pas mal, parce que plus, aujourd'hui, dans toutes les maisons, il y a des détecteurs de fumée. On ne peut plus sublimer chez soi. C'est-à-dire que dès qu'on veut brûler de l'encens, qu'on veut faire quelque chose d'un peu extraordinaire en groupe, ne serait-ce que de faire quelque chose d'un peu festif et traditionnel, on a un détecteur de fumée aujourd'hui qui va nous dire « non, c'est pas possible ». Et je trouve qu'anthropologiquement, on a passé quelque chose. Il y a encore 30 ans, c'était possible. Aujourd'hui, on ne peut plus. Moi, je ne peux plus faire brûler l'armoise dans mon bureau sans que ça sonne. C'est quand même rigolo. C'est-à-dire qu'on se dit « bon ben, on doit encore faire ce genre ». Non. Alors, il faut les fenêtres ouvertes. Contrairement à ce que disait Pascal, autant, on pouvait le faire, les fenêtres fermées. Mais maintenant, on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Et si on ouvre les fenêtres, on ne peut pas respirer ces fumées sublimées. Enfin, on est dans une transformation d'époque où pratiques ancestrales qui remontent à des millénaires qui commencent à être prises au principe de précution. Et finalement, ça tue quelque chose dans nos sociétés modernes. Pour en revenir juste sur les connexions entre l'usage des plantes et les différentes religions, est-ce qu'on ne peut pas remonter peut-être soit un peu plus loin, soit sur des continents qui n'étaient pas connectés à l'époque ? Est-ce qu'on retrouve des usages communs entre, je ne sais pas moi, ce qui se passait avec l'utilisation des aborigènes en Australie, ce qui se passe dans les Amériques, à des moments où il n'y avait pas de possibilité d'échanger directement ? En fait, ça dépend de là où pousse la plante. Parce que c'est vrai que l'ensemble, ça pousse... Il y en a beaucoup en Afrique, en Afrique du Nord. Et c'est vrai qu'on avait ce passage-là à travers les terres. Et certainement, ce qui a fait qu'on l'a retrouvé à plusieurs endroits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il avait quand même la même signification avec cette... De nos jours encore, c'est vraiment l'huile essentielle de la méditation. Donc, je trouve que cet usage est ancré depuis des millénaires. Et quand, en fait, quelque chose poursuit sa route comme ça, en général, quand même, il y a une véracité derrière. On le voit en plante, on est sur le traditionnel. On le dit toujours traditionnellement utilisé. Mais la science démontre de plus en plus que le traditionnel est vrai. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'en général, quand la tradition suit des siècles et des siècles comme ça, c'est qu'en fait, c'est un message important et qui est vrai. Alors, les vrais scientifiques n'aiment pas trop qu'on dise ça. Mais bon, c'est démontré de plus en plus d'un point de vue scientifique et même clinique sur cet usage-là. Oui, Sybille, justement, j'allais te donner la parole pour avoir ton avis là-dessus. Oui, parce qu'en fait... Bon, déjà, j'avais envie de rebondir quand j'ai entendu Kevin, parce que rien que ce qu'il a raconté, il y a de quoi faire des histoires. Je ne sais pas comment les autres abordent le truc, mais c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, quelqu'un commence à nous raconter une histoire avec des dieux. Tout de suite, notre imagination, elle se met en marche. À un moment, il a parlé du fait de vendre des parfums et tout ça, en racontant des histoires derrière. Et alors là, je fais juste une petite parenthèse un petit peu... Comment dire ? Hybridation des genres entre, tu sais, vendre un parfum et faire de l'écriture. Et je pense qu'il y aurait des choses à explorer, tu vois, derrière cette possibilité, effectivement, de remettre en scène des parfums et... Alors là, je m'exprime un petit peu mal, c'est un petit peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, on va dire, de présenter des plans de les rendre poétiques. Et en fait, en même temps, ça pourrait nourrir la poésie de certains écrivains en s'appropriant ce matériau et en voyant ce qu'ils veulent mettre dessus. Et ça rejoint un peu ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire que visiblement, il y a un corpus... Alors moi, je suis ignorante dans ce domaine, donc je reprends ce qui a été dit, je ramène pas trop ma fraise. Donc, il y a un corpus commun et universel à l'humanité. Et c'est super intéressant parce que c'est rare que l'humanité ait des choses aussi communes. Il faut être honnête, il y a beaucoup de civilisations différentes. Et presque, les plantes seraient un endroit universel. Alors, je vais essayer de bien le formuler. C'est-à-dire, bon déjà, pourquoi il y a des humains qui ont mangé des plantes ? Moi, j'aimerais savoir au début, c'est qu'elle est le premier humain qui s'est dit, je vais mettre ça dans ma bouche, tu vois, c'est le côté. Mais ça veut dire qu'en fait, partout où tu mets l'humain, comme la plante, elle ne change pas en fonction de la société, de ta mentalité, de tes idées préconçues, la plante, elle va t'envoyer la même chose. Tu vas recevoir la même chose. Et si tu veux la transformer, il faut faire le même travail. Presque, la plante a apporté un côté universel à l'être humain qui a dû l'utiliser de la même façon parce que visiblement, il a reproduit les mêmes usages. Il a découvert les mêmes choses en la faisant brûler, en faisant brûler celle-ci. Et ce côté universel, je me dis, on pourrait se le réapproprier. Tu vois, par exemple, quand on crée un monde imaginaire, partir que ça, c'est un acquis parce qu'à ce point d'universalité, tu devrais le retrouver presque partout. Et ça pourrait donner un espèce de fond universel à nos créations et à notre imaginaire. Je ne sais pas si j'étais très claire. En apologiquement parlant, de toute façon, les êtres humains étaient d'abord animaux. Ils mangeaient que des végétaux. Nos squelettes les plus anciens sont des squelettes dominidées qui mangeaient des végétaux. La viande, elle est venue bien, bien plus tard dans notre évolution. On a vécu dans des univers très végétaux. Et la question, c'est que les humains, le végétal, c'est l'univers du mystère. Le végétal, c'est l'univers de la création. C'est l'univers, je parle de création, c'est avec un grand C. C'est-à-dire que c'est ce qui nous dépasse. En plus, dans la nature même des végétaux, il y a quelque chose qui survit à tout. Dernièrement, j'ai visité l'hôpital en ruine. Je me suis rendu compte que, l'espace de quelques années, les végétaux étaient en train de reprendre le grain et s'hybrider avec le béton. J'ai vu un arbre dans un escalier en béton. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Ça a mis cinq ans. Dans cinq ans, il y avait un arbre sur un escalier de béton. Et c'est comme ça que les végétaux se mêlent aux autres, rasient les lieux artificiels et remettent la nature là où elle était, finissent par tout fracturer et reprendre leur place. Et c'est la même chose de l'humanité. Nous, on a été les témoins... Enfin, l'être humain a été les témoins de choses, de cataclysmes incroyables. Et après chaque cataclysme, les végétaux sont revenus, les plantes sont poussées, se sont reconquis des territoires. Et en fonction des territoires ordonnés avec les sels minéraux, etc., certaines plantes se sont reproduites plus facilement que d'autres. Du coup, une autre culture a pu naître en fonction des terrains qui leur étaient alloués. Les aborigènes, par exemple, ont l'habitude de brûler du bois. C'est quoi comme bois ? C'est de l'eucalyptus. Parce qu'en Australie, de l'eucalyptus, il y en a en veux-tu, en voilà. Et il y a plein d'autres plantes qu'ils utilisent parce que c'est leur plante à eux. D'autres humains en Europe, ils ont le moins d'eucalyptus parce qu'on n'en trouve pas. Du moins, à l'époque néolithique, je crois que c'est une civilisation néolithique, ils n'avaient pas ça. Nous, on avait la lavande. Enfin, en Provence, une fois que la lavande est arrivée, elle y est restée. Il y a des régions qui sont prédisposées à accueillir certains végétaux et pas d'autres. Moi, j'habite dans le Nord, il n'y a pas de champ de lavande chez nous. En revanche, il y a du blanc et de la choucroute. C'est bien aussi. Kevin, tu veux peut-être rebondir sur ce qui a été dit ? Oui, il y a pas mal de points sur lesquels je voulais rebondir. Il y avait le côté sur l'ensemble pur, sur l'ensemble qui est effectivement, comme l'a dit Pascal, une gomme résine, un exudable de l'espèce Boswellia initialement. Et puis, avec ce qui était effectivement brûlé. Le mot « parfum » vient du latin « perfumum » qui dit « par la fumée ». Et avec le temps, il y a vraiment eu des évolutions. C'est-à-dire que le parfum, au départ, était sous forme de fumigation. Après, il est devenu plutôt des liquides épais, visqueux, avec des onctions qui servaient, par exemple, à oindre les statues, c'est-à-dire à enduire les statues d'huile parfumée. Et puis, maintenant, on connaît, alors c'est arrivé bien plus tard, plutôt autour du 14e siècle avec l'eau de Hongrie, les parfums alcooliques qu'on connaît plus aujourd'hui. Mais effectivement, même au niveau de l'encens initialement, on a parlé de la théorie des signatures. Il y a aussi la théorie des humeurs, dans le sens où les matières chaudes et sèches servaient, par exemple, à soigner les affections froides et humides. Donc, on mettait, par exemple, parfois, on brûlait de l'encens pour, justement, protéger les défunts, pour l'embaumement. On mettait des matières sèches pour vraiment protéger et conserver les corps et accéder un peu à cette immortalité. Et puis, il y a une chose intéressante aussi que Pascal avait dite, c'est que les plantes, en tout cas auparavant, étaient utilisées de plein de façons différentes. On s'en servait pour faire de la parfumerie, mais on s'en servait aussi pour se nourrir. On s'en servait pour faire de la médecine. Et au final, c'est toujours le cas actuellement, mais c'est beaucoup plus cloisonné par des réglementations. Mais on utilise toujours les végétaux de différentes manières. Et l'autre point aussi sur lequel je souhaitais rebondir, à partir de l'encens, c'est-à-dire qu'il y a l'encens, vraiment l'encens pur de départ, la gomme résine, l'exudate de Boswellia. Et avec le temps, il y a aussi des modifications de l'encens. C'est-à-dire qu'on a considéré en sang tout ce qui était un solide qu'on pouvait brûler. Et par exemple, dans la Bible, je reparle encore de la Bible, mais pour le coup, il y a deux recettes dans la Bible, l'huile d'onçon sainte et le parfum de l'hôtel des parfums. Et la recette est donnée dans l'Exode, au chapitre 30, verset 34. Et effectivement, dans la recette du parfum de l'hôtel des parfums, on estime que c'est un encens qui était brûlé sur l'hôtel de Jérusalem. Et il y a, à l'intérieur de cette recette, l'encens pur, vraiment la gomme résine de Boswellia qui est utilisée. Et on voit en tout cas ces évolutions à la fois des parfums, mais aussi des définitions qu'on donne au cours du temps. Et il y a ce parfum de l'hôtel des parfums qui était utilisé finalement dans des rituels de sacrifice. Et ce que disait aussi Thierry, j'aimerais rebondir dessus, à un moment, il parlait de parfums, de matières végétales qui pouvaient coûter très cher. Il y avait du commerce. Et effectivement, par exemple, le baume de Judée, à un moment, a coûté très très cher. C'était une plante qui se poussait notamment en Israël au départ, qui a totalement disparu pendant des siècles et des siècles, après la défaite des Juifs contre les Romains en 70 après Jésus-Christ. Ils ont détruit toutes ces armes pour justement ne pas laisser leur savoir aux Romains quand ils ont dû quitter leur terre. Et au final, ce baume de Judée, à un moment, a coûté plus cher qu'au Moyen Âge, coûté plus cher que l'or. Et au final, il y a des matières premières qui sont très très chères et qui ont vraiment de grandes valeurs parce que le commerce s'installe. Et au Moyen Âge, par exemple, l'Église interdisait toute utilisation profane du parfum, c'est-à-dire non sacré. Par exemple, pour le plaisir, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Donc, le baume de Judée, quand il en restait un petit peu, c'était surtout dévier aux clergés, à l'Église, pour les sacrements, par exemple, et rentrer dans la composition justement du parfum de l'Hôtel des Parfums qui était utilisé pour les rituels. Et effectivement, l'autre point, c'était… On utilise les matières premières qui sont à disposition près de chez nous et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a oublié certaines plantes qu'on utilisait en parfumerie. C'est-à-dire que si on ne l'a plus, on ne l'utilise plus. Ou si elle commence à être en quantité très réduite, on va se tourner vers d'autres plantes pour éviter d'épuiser totalement les plantes en question. Merci pour ces points. Alors moi, j'aimerais revenir sur la notion que vous avez… Plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, l'histoire de l'universalisme ou l'universalité, je ne sais pas, des plantes. Et aussi leurs moyens de communication. Parce que dans certains films… Bon, je vais prendre un film de science-fiction récent. Ou alors, plutôt, on va prendre l'association naturelle qui se fait des mycorhizes. Je ne sais pas si vous connaissez le système des mycorhizes. Donc, c'est l'association Plante-Champignons. C'est une sorte de système symbiotique qui… En fait, c'est un échange de bons procédés. Champignons donnent à la plante ce qu'il lui faut pour vivre et puis réciproquement. Et je me… Cette notion de… Puisque finalement, ces mycorhizes, ça prend la forme souvent d'un réseau qui peut se passer avec un mycélium, donc le mycélium du mycorhize. Donc, la création d'un réseau comme ça qui se crée sous terre, donc qui n'est pas visible, et en même temps, quelque chose qui permet de connecter… Alors, c'est très poussé ce que je… Enfin, c'est très… Peut-être tiré par les cheveux ce que je raconte là. Mais… On a la même idée que les plantes connectent un peu tous les humains entre eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais… Donc, moi, la question que je me pose, c'est… Cette capacité qu'on les plante à créer des réseaux, que ce soit dans le sous-sol ou entre les autres êtres vivants, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui a poussé, qui a forcé un peu l'imaginaire à créer des mythologies, créer des personnages un petit peu peut-être emblématiques ? On a des dieux, mais ça pourrait être d'autres personnages un peu de fiction. On a, par exemple, dans un des derniers Star Trek, dont j'avais déjà évoqué ça hier avec Thierry, il va croire que je suis un grand fan de Star Trek, mais il y a, dans les dernières séries de Star Trek, vous avez le mycélium qui est associé à l'humain pour, justement, développer les capacités de transport. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette inspiration, on va dire, de réseaux ? Cette notion qui pourrait ressembler presque à du parasitage ou parasitisme, finalement, parce que c'est comme si on avait des plantes qui se tissaient sur un petit réseau, sur la surface de la Terre, entre les hommes, le monde au-dessus de la surface, en dessous de la surface, qui connectaient un petit peu tout le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, là je provoque un peu Thierry, de parasitisme dans cet univers des végétaux ? Je ne sais pas, j'ai pu évoquer cette situation du mycélium dans Star Trek, ça m'a rappelé tout simplement l'usage de l'épice dans Dune, qui est produite par les sécrétions des vers des sables, qui produit le voyage intersidéral. C'est-à-dire que cette vieille idée du champignon végétal va ouvrir, comme disait Pascal, des états modifiés de conscience ou des états des realities alternatives, c'est une vieille histoire. Le film, quand il parlait du parfumon, de la fumée, c'est toujours la même question du sublime et de la sublimation, c'est-à-dire que la question de la fiction, ça n'est rien d'autre que de sublimer quelque chose qui passe par le registre de la perception dans un autre registre, pas nommé fiction, romanesque, légende, etc. Mais ça a quelque chose d'un parfum qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que le mot qu'on lit, ça n'est pas différent d'un ensemble que l'on respire. Tout ça est lié, il y a quelque chose dans la perception humaine et dans la question de l'intelligence, du développement de cette intelligence qui consiste à intelligérer, autrement dit, faire lien entre les choses, ouvrir l'être humain à la profondeur du réel à laquelle font partie les végétaux. C'est-à-dire que le végétaux, c'est du réel, ne comprend pas. On essaye d'en théoriser, d'en théoriser les propriétés, d'en théoriser les composants. Dans le fond, ça nous dépasse constamment, et c'est pour ça qu'on n'a jamais de cesse de continuer à chercher, parce qu'on fait des mélanges, on va les hybrider, on va chercher d'autres choses et on va se rendre compte que ça produit parfois des choses très bien, parfois ça peut produire des choses extrêmement toxiques. Et c'est des choses qui nous dépassent, et on a besoin de théoriser, on a besoin de travailler la fiction pour recomprendre le réel si accoutumé. Je m'arrête là, sinon je pourrais en avoir pour les heures. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Moi, je veux bien, je reprends la parole, j'en profite. Déjà, ce que je voudrais dire, je reviens un petit peu en arrière, tu sais, tu as parlé des légendes, des mythologies, tout ça. La mythologie, c'est une fantaisie comme les autres, c'est une fiction. Alors, les humains ne l'ont pas créé dans ce sens, peut-être que ceux qui étaient à l'origine des mythologies étaient des gros blagueurs, et qu'après, des gens les ont pris pour des trucs sérieux. Mais en fait, tu sais, peut-être qu'ils étaient en train de rigoler. Donc, les gens qui ont imaginé les mythologies ont imaginé des fictions, sauf qu'ils étaient peut-être beaucoup, sauf qu'ils les racontaient peut-être très bien. Et en fait, ce que j'entends, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce mystère, effectivement, les plantes réseauteraient la Terre. Là, vous m'avez tous fait rêver avec tout ce que j'ai entendu là. J'imagine la Terre avec les racines qui s'enfoncent, une espèce de réseau magique, mais magique au sens où on ne l'a pas encore compris. Et en fait, tu reviens un petit peu sur Gaïa, je dirais un peu cette espèce de Terre qui communique entre elles, qui a plein d'informations et plein d'antennes partout, d'espions. En fait, les plantes sont partout. Thierry, tout à l'heure, a dit que les plantes reprennent vie partout. C'est-à-dire que dès que tu t'en vas de quelque chose, les plantes sont là. limite, tu sais, c'est les extraterrestres qui sont arrivés derrière et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de magie rien qu'à écouter, j'ai envie de dire, les chercheurs par des plantes. Et effectivement, la mythologie n'est qu'une fiction de fantaisie comme les autres. C'est juste ma parenthèse pour dire, tout ça, ça fait rêver. Et j'ai l'impression que ça peut déboucher sur plein de choses derrière. C'est-à-dire que plus les chercheurs nous mettront à disposition ce qu'ils connaissent et plus nous, on pourra faire rêver tout le monde. Et pour rebondir là-dessus, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'en fait, derrière chaque plante, il y a une légende. Vraiment derrière chaque plante. Et ça, je crois que c'est justement parce qu'elles ont toujours intrigué l'homme. Peut-être que lui ont fait peur parce qu'elles étaient envahissantes. Un nombre d'entre elles étaient envahissantes. On dit, on laisse une maison. Qu'est-ce qui va pousser à l'intérieur ? Ce sont des plantes très, très rapidement. Et donc, peut-être c'est... Et puis, elles sont incomprises. Mettez un homme dans un champ planté. Il restera combien de temps en vie ? Rien du tout. Une plante, c'est des milliers d'années, des centaines d'années, disons, parce qu'un chêne, ça a des centaines d'années, peut-être pas des milliers. Mais c'est ça qu'il faut voir. C'est parce que je pense qu'elles ont toujours intrigué l'homme. Et alors, il a fallu les rendre peut-être un peu moins mystérieuses, un peu plus humaines, en leur associant des tas d'histoires. L'histoire des plantes est très riche. L'histoire qu'on associe aux plantes est très riche. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est grâce à elles qu'on respire. Souvent, je le dis, c'est elles qui ont créé l'oxygène. Donc, voilà. Donc, on est là grâce à elles. C'est vrai que chaque plante a ses secrets et on n'aura jamais fini, je pense. C'est une source inépuisable, en fait. Et au final, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des secrets qu'on n'arrivera pas à percer. Et même, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, assez rapidement, mais sur la jacinthe, quand on essaye d'extraire l'odeur de certaines plantes comme la jacinthe, on n'arrive pas à extraire ou alors en toute petite quantité. Et au final, on ne sait pourquoi on n'arrive pas. Et on a essayé avec plein de techniques différentes. Alors, il y a des nouvelles méthodes d'extraction qui existent et à chaque fois, on teste des nouvelles. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de méthode pour extraire en abondance l'odeur de la jacinthe qui pourtant, quand on la sent, elle est là, l'odeur. Tout le monde le sent. Et pourtant, quand on essaye de l'extraire, c'est très compliqué. Donc, il y a encore plein de secrets à percer. Ça, c'est la définition même du réel. C'est-à-dire que le réel, c'est ce qui va systématiquement échapper à notre symbolisation et à notre imaginaire. C'est ce qui résiste systématiquement. Je trouve que ton exemple est magnifique. C'est-à-dire que tu sens l'odeur, tu sens le parfum de cette fleur et tu vas utiliser toute technologie, ton savoir symbolisé, toute théorie, ça t'échappe. Ça, ça veut dire que c'est du réel pur. C'est pur. C'est sans hybridation, justement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te dire « je vais l'extraire » et que tu n'y arrives pas, tu touches à la question de la pureté du réel comme inatteignable. Ça, c'est assez extraordinaire parce que ça renvoie le règne végétal à quelque chose d'hyper réel pour nous, les hommes. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer l'agent orange, on peut faire du défoliant comme on veut. Ça n'arrivera jamais à les tuer. Il y en a toujours une qui reviendra tout tard. C'est-à-dire que ça résiste à toutes nos technologies, ça résiste à tous nos pensées, ça pousse à travers nous, ça pousse dans nous. Quand on est dans une forêt et qu'on se promène et qu'on est baigné de phytocèles, que tout d'un coup on se sent bien, on se sent un peu plus joyeux, c'est les plantes encore qui nous influencent. C'est-à-dire que notre humanité est encore influencée même à notre insu. et là aussi c'est un réel auquel on n'échappe pas et qui ne cesse de nous résister. Je trouve que c'est très intéressant cette idée du végétal résistant à notre règne humain. Alors finalement, par rapport à ce qu'avait montré ce matin Pascal sur la microbiote, en tout cas les bactéries qui nous composent, finalement on est à la fois dominé presque par nos bactéries qu'on a à l'intérieur de nous, sur nous, et à la fois finalement par l'environnement végétal qui va nous entourer. Donc est-ce que finalement l'homme est vraiment au contrôle de ce qu'il prétend être ? C'est assez intéressant en tout cas. Donc si on disparaît, à la limite les plantes seront là, elles ne disparaîtront pas. Autant l'homme peut s'éteindre, je ne pense pas que le règne végétal s'éteigne totalement. Les plantes s'adapteront peut-être plus facilement que l'homme. Mais je crois que c'est ça leur grande puissance et leur adaptabilité. Je pense qu'il n'y a pas d'êtres vivants sur terre aussi adaptables qu'une plante. On le voit, elles évoluent, mais un changement de climat, elle s'adaptera, elle évoluera. C'est assez incroyable la façon dont elles réagissent et dont elles se protègent, parce qu'en fait on parle de molécules, mais les hommes elles s'en fichent. Elles, au départ, elles fabriquent leurs molécules pour se protéger. Et ça, c'est incroyable. Elles sont totalement autonomes alors qu'on ne l'est pas du tout. Je pense que c'est le seul être vivant à être totalement autonome, à tout point de vue. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des plantes et pas le contraire. Et qui voyage beaucoup aussi, même plus que l'homme. Oui, d'ailleurs, qui a imaginé, parce que comme tout être vivant, c'est la préservation de l'espèce qu'elles veulent à tout prix, mais les stratagèmes imaginés par la plante, alors là, ça pourrait faire des livres, je crois, mais des séries entières de voir tous les stratagèmes utilisés par le végétal. Jamais on n'aurait pu, nous, concevoir des choses comme ça. Des fois, des balanciers qui font que l'insecte rentre dans la plante, ressort à la couverte de pollen. Bon, mais c'est incroyable. C'est ce côté, quand même, un petit peu magique de la plante. On dit, voilà, on l'associe aux sorcières. Longtemps, on a dit, toutes les femmes d'ailleurs, pour revenir à Sybille, toutes les femmes qui utilisaient les plantes, c'était des sorcières, on les brûlait vives. Mais parce qu'il y a vraiment cet aspect magique de la plante. Je pense qu'elles ont, quelque part, elles faisaient peur à l'homme parce qu'elles ont un pouvoir quand même incroyable au niveau moléculaire et au niveau autre, voilà, stratégique de survie. J'ai l'impression qu'on pourrait... Pardon, vas-y, Kevin. C'est une source d'inspiration sans fin. Le biomimétisme, il y a de quoi faire pour un bon moment. Oui, oui. J'ai l'impression que notre imaginaire, en fait, autour des plantes, il est lié probablement à la capacité que les plantes ont à engendrer des effets qui peuvent être diamétralement opposés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, on a vu... On a parlé du danger des plantes et puis de leur bienfait, mais on pourrait très bien... La forêt, par exemple, c'est un... Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi bien un lieu qui peut être ressourçant, revitalisant, de détente, de relaxation, aussi bien un lieu qui est frais, dans lequel on peut se sentir en insécurité... Et oppressé. Et oppressé. On a d'autres exemples aussi. Voilà la notion de contrôle qu'on a déjà dit, mais on a l'impression de ne plus avoir le contrôle quand on est entouré de végétation. Enfin, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais en tout cas, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans notre milieu, donc forcément, on perd un peu cette notion de contrôle, alors qu'en fait, on est entouré de choses qui contrôlent ou qui s'adaptent dans leur environnement, qui évoluent de façon... Et alors, il y a des choses qu'on n'a pas parlé, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, en parlant d'adaptation, c'est toutes ces plantes extrémophiles qui sont quand même, je trouve, assez remarquables. Et puis, on pourra aussi parler, peut-être, si on a le temps, il ne reste pas beaucoup de temps, mais des plantes carnivores qui sont, je pense, à l'origine de pas mal de récits, de fictions. Toutes ces plantes extrémophiles, donc c'est celles qu'on va avoir dans les déserts, que ce soit des aires chauds ou des déserts froids, on en trouve en Arctique, en Antarctique, qui ont su s'adapter complètement en se miniaturisant et en réduisant leur voilure, si je puis dire, pour éviter la déperdition en eau notamment. Est-ce que ces plantes-là aussi, je ne sais pas, nourrissent... Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du rêve ou pas, puisqu'elles sont capables de vivre dans des endroits où nous, l'homme, on est finalement incapables. Alors, je ne sais pas comment... Il me semble qu'il y a pas mal d'inconnus sur les capacités, par exemple, à soigner de ces plantes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, elles ont l'air de trouver un environnement pour vivre, ou de survivre, du coup, qui est vraiment, je crois que toujours à l'heure actuelle, quelque chose qui est difficilement considérable pour l'homme, en fait, puisqu'on ne sait pas nous vivre avec juste nous, en fait, dans ces environnements-là. On a besoin de tout un tas de matérialité. Je ne sais pas... Est-ce que vous avez un avis ? Il y a quelque chose par rapport à ce que tu dis. Les plantes carnivores sont des plantes carnivores... Enfin, ce sont des plantes qui se sont développées dans des univers appauvris. Et c'est bien pour ça qu'elles sont devenues des plantes carnivores, parce qu'elles récupèrent ce mode de consommation, ce qu'elles ne peuvent pas obtenir dans leur environnement immédiat. En médecine génétique, on a tout de même découvert que tous les hommes n'étaient pas égaux, au sens où, aujourd'hui, il y a des médicaments, et ça, Pascal pourra en témoigner, il y a des médicaments qui ne sont pas adaptés à toutes les populations du monde. Par exemple, on a découvert que le traitement contre la tuberculose avait moins d'effet sur les Eskimos que sur les Caucasiens, parce qu'ils sont Eskimos. Tout simplement que le régime des Eskimos, souvent basé à partir de viandes crues, a transformé le métabolisme de leur foie, qui fait qu'ils fonctionnent beaucoup plus rapidement, ce qui fait que quand ils prennent des antibiotiques contre la tuberculose, ils les métabolisent tellement vite que le traitement ne fonctionne pas aussi bien que sur les Caucasiens. Ce qui fait qu'en fonction de l'environnement immédiat, certains traitements ne peuvent pas fonctionner, certaines plantes ont moins d'effet, parce que dans l'environnement de ces êtres humains, il y a eu des adaptations physiologiques par organique que ces plantes n'ont pas le même effet. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes, au même titre que les plantes, des êtres adaptifs, des systèmes adaptatifs qui vont faire qu'à un moment donné, en fonction de notre univers, on va se développer tout à fait pareil. Et la médecine génétique avance au fur et à mesure de leurs découvertes. Ils ont fait des découvertes similaires à des médicaments pour le cœur des Etats-Unis, entre la population caucasienne et la population d'origine africaine. Et ça ne fonctionne pas pareil non plus. Ils ne savent pas tout à fait pourquoi, mais ils ont découvert que certains traitements ne fonctionnaient pas aussi bien. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques génétiques qui vont faire qu'on va être plus sensible à certains produits et à d'autres. Alors, est-ce que c'est lié à la géographie ? Est-ce que c'est lié à l'évolution millénaire de l'être humain dans certaines zones de la Terre et pas d'autres ? C'est pas le même chemin. Est-ce qu'on retrouve ce même genre de difficultés lorsqu'on a affaire à des traitements d'origine naturelle ? Parce que là, les traitements dont tu parles, c'est des traitements qui sont d'origine de synthèse ? C'est les antibiotiques qu'on utilise dans le traitement de tuberculose. Je pense qu'il doit y avoir, par exemple, qu'il y a un métabolisme de pratique différent selon les personnes, la métabolisation des molécules ne se fait pas du tout de la même façon. En fonction de caractéristiques organiques, certains produits des drogues vont faire de l'effet sur certaines personnes et pas sur d'autres. que les cerveaux ne sont pas sensibles au LSD. C'est ce que Hoffman racontait quand il l'a découvert. Il dit, moi, j'en avais pris sur les mains, sur ma paillasse. Moi, j'ai jamais eu la moindre hallucination et pourtant, j'ai continué à faire des recherches sur les médicaments. Il n'a pas fait une seule hallucination de sa vie. Il disait, j'avais un article, il disait, moi, j'ai vu le maximum que j'ai eu, c'était des petites lumières. Il n'y a jamais fait d'hallucination. Alors que d'autres personnes, à la même dose, ils se prennent le coucou et ils sautent du premier étage. C'est un peu gênant, quand même. C'est vrai qu'il y a une sensibilité. C'est pour ça que la médecine naturelle, non conventionnelle naturelle, individualise les traitements, parce que forcément, il y a des sensibilités différentes. Ça, c'est indéniable. On est tous différents. Oui, il y a cette question d'adaptabilité aussi des plantes, dont tu parlais tout à l'heure, Pascal. Effectivement, dans les plantes extrémophiles, on voit la capacité d'adaptation de ces plantes. Et puis après, il y a aussi cette sélection naturelle, c'est-à-dire que le fait d'être dans ce climat ne survivent que celles qui sont capables de pouvoir s'adapter à cette zone. Et derrière, dans quel ordre ça se produit, je ne sais pas vraiment, mais les molécules qu'elles vont fabriquer, est-ce que c'est lié au climat ou est-ce qu'elles développent ces molécules qui permettent de s'adapter au climat ou est-ce qu'elles développent ces molécules parce que le climat est comme ça. Alors, je ne sais pas dans quelle ordre ça se passe exactement, mais pour le coup, après, elles ont des composés d'intérêt qui parfois, en tout cas en cosmétique, on essaye de les identifier pour les utiliser parce qu'elles développent des molécules qui sont extrêmement rares, qui ont des propriétés assez intéressantes et qu'on essaye d'utiliser ensuite pour l'homme. Et donc, on développe des cosmétiques par ce biais-là. Peut-être qu'un élément de réponse à ça, c'est la notion des clémotypes. Les plantes, une même espèce, peut avoir un contenu chimique ou moléculaire qui est différent suivant son environnement, suivant sa région où elle va croître. Sybille, voilà, tu as du boulot maintenant. En fait, oui, c'est ça que je me dis. En fait, quand j'entends tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, presque, c'est une introduction pour la suite parce qu'il y a plein de choses à dire. Les plantes sont fascinantes, je pense aussi, parce qu'on ne peut pas les comparer. On se compare un peu aux animaux puisqu'on est des animaux. Et je pense que c'est vrai, quand on dit qu'il y a deux règnes, il y en a plusieurs, mais le végétal et l'animal, c'est vraiment deux choses différentes. J'aime beaucoup tout ce qui s'est dit parce qu'il y a eu plein de choses évoquées, plein d'idées, il y a les légendes, il y a les mythologies et tout. Et presque, j'ai le sentiment que cette table ronde, c'est une introduction, en fait, pour un fil de table ronde. Parce qu'on a à peine posé quelque chose et il y avait tellement de sujets que... Enfin voilà, moi, je ressens vraiment cet échange comme un début de quelque chose. L'année prochaine, on fera une table ronde sur l'anthropomorphisme végétal. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, je vais vous donner la parole à chacun pour conclure, si vous voulez rajouter en brièvement le mot de la fin pour vous, en guise de conclusion pour cette table ronde, et puis comme ça, on finira là-dessus. Moi, je dirais simplement qu'il faut les aimer et penser à les respecter, les protéger. Je pense que c'est vraiment de nos jours une priorité. Vraiment. Oui, effectivement. Je suis assez d'accord. Les plantes, c'est la vie. Sans les plantes, il n'y a pas d'air. Notre planète serait un astéroïde bière. Comme disait Pascal tout à l'heure, elles produisent l'oxygène. Elles produisent tellement d'autres choses dans notre milieu, dans notre biosphère. Sans les plantes, on crée un simple astéroïde. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ni dans les océans, ni sur la terre. Les algues sont aussi des plantes. Les coraux sont des formes de plantes particulières. Bref, c'est la vie. C'est la vie dans ce qu'elle est le plus fondamental. C'est essentiel. C'est sublime, évidemment. Kevin ? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, pour le coup, les plantes sont vraiment une source inépuisable d'inspiration. Et puis, je vous invite aussi, j'en profite, à venir à la conférence que je donne demain avec Cathy Peclet. J'aborderai demain les différentes raisons d'oubli qu'on a pu identifier pour les plantes à parfum oublié. Et puis, on partira à la découverte d'un ingrédient mystérieux, un ingrédient perdu. Et avec Cathy, on partagera une conférence sur la danse, à la découverte de la danse et des parfums perdus, l'archéologie des sens perdus demain. Voilà, si vous voulez nous rejoindre. À quelle heure ? Demain après-midi. D'accord. Demain après-midi, c'est à, si je ne me trompe pas, vers 15h. C'est à 14h. 14h. D'accord. Ok. Voilà. N'hésitez pas à venir. C'est passionnant. C'est bien. Tu n'en doutes pas. Je n'en doute pas. Je vais en profiter pour peut-être dire que la conférence de Pascal et de Thierry sont normalement encore regardables sur les chaînes, les différents canaux de mis-fiction et de mis-fiction. Donc, n'hésitez pas aussi à aller les voir. Siby, tu veux conclure ? Ok. Mais en fait, je l'ai un petit peu fait en disant… Mais tu l'as déjà fait, c'est vrai. Mais bon. Voilà. Du coup, je pense que cette table ronde n'était que la première d'une longue série, surtout peut-être dans l'année. On en a parlé tout à l'heure à la pause, on va dire. On envisage de reparler des plantes au cours de l'année. Donc, peut-être à travers le club UCA des Imaginaires, peut-être à travers la mis-fiction, on donnera des nouvelles sur les réseaux sociaux. Mais surtout que toi, tu es passionné, que là, on a plein de gens passionnés. Donc, il est très, très, très probable que ceci ne soit que le début d'une grande aventure. Eh bien, c'est super. J'en suis ravie. Super. Il faut avoir des projets. C'est génial. Voilà. Alors, merci à tous les quatre. Merci, merci à tous. Merci à tous. Merci. C'était très sympa. C'est très sympa d'avoir pu discuter comme ça, d'univers différents. C'est super. Bravo. Bravo à tous les deux, à Anthony et Sybille. Merci beaucoup. Et puis, merci à Kevin et à Thierry que j'ai rencontré. Avec grand plaisir. Voilà, ça a été un véritable plaisir. Partagez. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Au revoir. A bientôt. Au revoir. rados. Aprèsă. Oh. Brous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501